Dans les colonnes de Paris Match, Vahina Jokante est revenue sur l'inceste dont elle a été victime lorsqu'elle avait 5 ans. La comédienne a été abusée sexuellement par son père. Le 28 mars 2024, le livre de Vahina Jokante intitulé « À corps ouvert » dans lequel elle se confie sur l'inceste de la part de son père dont elle a été victime alors qu'elle n'avait que 5 ans. Dans les colonnes de Paris Match, elle a expliqué qu'il lui avait fallu beaucoup de temps pour se reconstruire après cette terrible épreuve. Elle a expliqué qu'elle est passée par toutes les thérapies possibles et imaginables. « Mon histoire est particulière car j'avais beaucoup d'amour envers mon agresseur », a expliqué l'actrice âgée de 42 ans. Il existe un lien unique entre un père et sa fille. Dans mon cas, c'est un oedip poussé à l'extrême, qui détruit les fondations d'une personne. Vahina Jokante a expliqué pourquoi elle avait eu du mal à dénoncer son agresseur. Vahina Jokante a ensuite estimé que sa plus grande chance est que cette agression n'a pas été faite dans la violence. Mais c'est également ma plus grande malchance. Quand le délit est commis avec délicatesse et tendresse, c'est aussi destructeur et c'est en plus difficile à pointer du doigt et à dénoncer, a-t-elle encore ajouté. Dans le même temps, la comédienne a expliqué que sa petite sœur avait également été abusée sexuellement par son père. Nous avons la même mère mais ma sœur a perdu son père très jeune dans un accident d'avion. Elle a par la suite demandé aux miens de l'adopter et c'est à partir de ce moment-là qu'il l'a abusée. La petite sœur de Vahina Jokante a également été victime de son père. C'est sans doute parce qu'elles étaient deux avec sa sœur qu'elle a eu le courage de porter plainte contre lui. J'ai pris conscience de la gravité de l'acte à partir du moment où ça touchait ma sœur. A l'échou d'un procès qui s'était tenu en 2000, son père a été condamné à trois ans de prison, dont un avec sursis. Il n'y a pas de plus grande épreuve que d'envoyer son père en taule quand on a 17 ans, a-t-elle encore confié. Aujourd'hui, celle qui file le parfait amour dans les bras de François Chopard a eu besoin d'écrire ce livre qu'elle a dédié à son père. Il s'agit d'un livre sur l'amour et le pardon.